On reste aux Etats-Unis avec la démission ce mercredi du juge Anthony Kennedy, 81 ans, un conservateur modéré, nommé il y a 30 ans, tenez-vous bien, par Ronald Reagan, un départ à la retraite qui offre donc à Donald Trump l'occasion d'ancrer solidement la cour à droite. Les précisions de notre correspondant à Washington, Philippe Gasso. Eh bien oui, la démission du juge de la Cour suprême, Anthony Kennedy, fait l'effet d'une bombe dans les rangs démocrates. Le juge avait été nommé par Ronald Reagan en 1988. Il tire sa révérence. Après 30 ans de service, il laissera son fauteuil le 31 juillet prochain. Mais déjà, Donald Trump crie victoire. Il considère que si Kennedy a décidé de démissionner maintenant à l'âge de 81 ans sous son mandat, c'est que le vieux juge lui fait confiance pour désigner le successeur qu'il faudra. Comprenez, un successeur très à droite. De plus, le président triomphant annonce à ses opposants qu'il va désigner une personne qui pourra rester à la Cour suprême 40 ou 45 ans. Les démocrates accusent le coup. Le candidat de Donald Trump viendra remplacer, c'est vrai, un autre conservateur. Cependant, Anthony Kennedy passait pour un modéré. C'est lui qui avait fait la différence pour le mariage gay, pour le droit à l'avortement, pour la promotion des Noirs. Avec l'affirmative action, le juge Kennedy votait de gauche à droite avec le candidat de Donald Trump. Le cap sera à droite toute. Il faudra statuer sur l'avortement pourtant, sur la contraception, la peine de mort, les armes, le droit des minorités, le réchauffement climatique sur beaucoup de sujets sensibles. Donald Trump avait déjà nommé un très conservateur, Neil Gorsuch, à la Cour suprême. Le prochain désigné apportera la majorité aux conservateurs. Ils seront 5 contre 4 libéraux, dont la doyenne a 85 ans. Le moral est au plus bas chez les démocrates. Ils vont bien tenter, sans beaucoup d'atouts, de blague-bouler le candidat du président au Sénat. Mais pour cela, ils n'ont que très peu, très peu de chance.